bonjour à toutes et tous bienvenue dans la biennale des villes en transition je suis Xavier Perrin je travaille à la mission commune de la ville de Grenoble j'excuse en fait là l'adjointe en fait au commun qui s'appelle Anne-Sophie Olmos qui est actuellement à Lyon en fait sur un déplacement et qui effectivement nous encourage dans notre conférence et qui a bien contribué à ce partenariat avec la 27e région donc sans plus attendre en fait je vais céder la parole donc à Louise Guillot qui est la chef de projet sur les juristes embarqués un des projets sur lequel on a pas mal travaillé dernièrement et où la ville de Grenoble était donc partenaire avec la 27e région je te donne la parole bonjour merci et bien à tous je vais partager mon écran juste pour vous dire un peu le déroulé de la session c'est qu'on va on va vous présenter on va revenir sur ce projet qu'on a conduit avec la ville de Grenoble notamment depuis qu'on a commencé il y a à peu près six mois qui s'appelle juristes embarqués et puis on rentrera plus en détail sur sur un des cas d'études qui nous a beaucoup occupé et qui est et qui nous a beaucoup inspiré aussi celui des chantiers ouverts au public à Grenoble et puis je vois qu'il ya Franck qui nous a rejoint et donc on pourra peut-être partager la présentation du dispositif juriste embarqué avec lui ensuite on vous présentera la manière dont avec le droit on a essayé de structurer en tout cas de construire des cadres à partir de cet exemple là et puis on pourra avoir une discussion plus ouverte notamment avec des étudiants je crois qui ont également travaillé sur ce dispositif et qui pourront peut-être apporter leur éclairage à la toute endue de cette présentation et donc sans plus attendre est-ce que vous voyez bien mes slides oui super juste juristes embarqués je reviens rapidement sur ce projet c'est un projet qu'on a monté donc avec la vingt-septième région france fier lieu et l'agence nationale de cohésion des territoires la vingt-septième région donc représentée par moi-même et claire anne reau qui est ici présente et qui est une association qui accompagne les collectivités territoriales à transformer leur politique publique en intégrant mieux les citoyens à la fois dans les processus de conception des politiques publiques et puis aussi dans les processus de gestion commune de gouvernance partagée voilà comment est-ce qu'on intègre les citoyens dans la dans la conception dans la décision dans la gestion au quotidien des services publics et on s'intéresse à la question des communs depuis trois quatre ans maintenant et notamment à la question de la manière dont dont les formes de contribution de code les formes collectives de contribution à l'action publique viennent viennent un petit peu bouger l'acteur public et ses dispositifs et puis nos partenaires france tiers lieu france tiers lieu est une association qui qui regroupe de très nombreux tiers lieu en france et qui se fait le porte voix en fait de ces de ces lieux là je reviendrai un petit peu après sur sur les tiers lieux et l'agence nationale de cohésion des territoires qui est donc rapprochée au ministère de la cohésion des territoires et qui nous soutient sur ce projet donc l'enjeu de juristes embarqués au départ de ce projet là il ya une interrogation sur il ya un intérêt sur les tiers lieux et notamment sur la manière dont ces tiers lieux contribuent au bien commun et donc par tiers lieux on entend ces lieux dans lequel il ya des formes d'action collective des formes de il ya des collectifs qui se forment autour de autour d'un enjeu autour d'une ressource les tiers lieux les plus les plus connus ce sont par exemple les fab labs un fab lab dans lesquels les personnes travaillent ensemble alors il ya différents types de sa blab mais ceux qui se relèvent qui relève des tiers lieux et de ceux qui nous intéressent plus particulièrement ce seraient des fab labs dans lequel les outils de production sont partagés dans lequel l'espace est géré par des personnes qui bénéficient des outils donc les bénéficiaires d'un fab lab bien souvent ce sont aussi les gestionnaires de cet espace en tout cas c'est cette forme là qui nous intéresse dans des formes dans lequel le lieu est à la fois et à la fois un espace dans lequel les personnes viennent trouver des ressources et viennent trouver des activités en même temps ces mêmes personnes là sont aussi les principaux acteurs donc c'est un endroit dans lequel les bénéficiaires sont aussi des acteurs ils sont proactifs en fait dans les dans les biens qui produisent et qu'ils usent donc ce qui nous intéresse en fait dans les tiers lieux c'est que c'est des endroits cette logique de contribution qui vient de challenger à la fois le rapport entre les usagers et le gestionnaire donc la frontière entre bénéficiaires usagers gestionnaires producteurs de services il vient d'interroger si les modes de décision c'est à dire que les premiers les premiers bénéficiaires les premiers acteurs sont aussi des personnes qui décident on s'aperçoit qu'il ya des formes de gouvernance très collégial très partagée dans ces espaces là et puis ça vient challenger aussi les droits la manière dont sont distribués les droits d'user et d'abuser et d'ailleurs c'est là aussi c'est intéressant d'une ressource c'est que toute ressource c'est pas parce qu'on est propriétaire d'une ressource qu'on a un droit d'abuser de cette ressource ou de la détruire et il ya une vision de voilà de la protection commune de la préservation commune du développement des ressources qui est assez intéressant et aussi très actuel notamment quand on s'intéresse aux tiers lieux aux tiers lieux ruraux aux tiers lieux qui sont sur des questions environnementales qui propose une autre une autre manière de se positionner par rapport à des ressources naturelles par exemple et ce sont des choses qui nous intéressent et donc cette nouvelle manière de contribuer à l'intérêt général qu'on va aller voir dans ces dans ces tiers lieux s'appuie sur des cadres émergents qui sont expérimentés directement par des acteurs de terrain et donc concrètement ce sont dans ces tiers lieux on invente des nouvelles structurations des nouvelles formes de contrat entre un acteur public et des acteurs des communs on invente des nouvelles manières de rétribuer le travail et aussi des nouveaux rapports au travail et tout ça ce sont ce sont des structures émergentes qui nous intéressent d'autant plus qu'elles viennent qu'elles viennent faire bouger qu'elles viennent challenger les cadres juridiques qui sont les nôtres qui sont les sociétés parce que le parti pris des tiers lieux et des tiers lieux créateurs de commun voilà est un petit peu différent sur des enjeux aussi fort que la différence entre ce qui relève de la sphère privée de ce qui relève de la sphère publique ou encore de ce qui est ce qui est propriété est ce que implique la propriété et là on parle quand même de socle dans notre droit et des éléments qui viennent structurer très fortement notre société donc c'est pour nous c'est comme des comme des laboratoires en fait vivant des laboratoires à ciel ouvert et avec ce projet je reste embarqué on avait envie de voir plus concrètement quelles étaient les pratiques en oeuvre et et comment comment est-ce qu'on voit en tirer des modèles un mot un mot sur les lieux qui nous ont intéressé les fameux tiers lieux donc on s'est à la fois intéressé à des tiers lieux comme en haut à gauche là en l'occurrence c'est la déviation à marseille et c'est un tiers lieu culturel dans lequel des acteurs de la création culturelle se sont rassemblés ils ont ils ont racheté une ancienne friche industrielle et ils ont construit tout un ensemble d'équipements face à un équipement culturel c'est un quasi équipement culturel dans lequel il y'a des salles de spectacles des salles de répétition des salles de de production d'ateliers de terre il ya tout un tas d'espaces qui permettent la création culturelle et c'est un espace qui est complètement autogéré par par les artistes qui ont qui ont contribué à l'achat et à la et à la construction de ce lieu il est complètement autogéré et il est ouvert aussi à tous les artistes qui souhaiteraient en fait s'impliquer dedans contribuer à ce lieu là et en même temps l'utiliser comme un petit travail les tiers lieux qui nous ont intéressés sont aussi en bas à gauche l'ermitage dans le nord dans à haute rêche dans l'oise ce sont des tiers lieux ruraux par exemple alors en l'occurrence celui-ci est un très grand c'est un ancien c'est un ancien corps de bâtiment qui a abrité une communauté de lépreux il ya des années de ça et qui a été récupéré par une nouvelle communauté plutôt dans le courant de l'économie sociale et solidaire et qui souhaite développer des activités à la fois des activités économiques des activités de développement local et puis aussi expérimenter nouveaux cadres de d'agriculture dans un territoire où on est plutôt sur une agriculture comment dire classique et et dans lequel il n'y a pas énormément d'acteurs en fait qui seraient qui se reconnaissent dans la logique de d'économie sociale ou solidaire et encore moins de commun et puis enfin notre d'autres phénomènes qui nous ont intéressé et c'est notamment le cas à grenoble là je vous ai mis un exemple nord que vous connaissez peut-être déjà qui est le sanguel et et notamment les démarches de 50 50 c'est à dire que cette logique de contribution citoyenne ça passe par des lieux physiques comme à territoire dans lequel en fait c'est le territoire qui fait tiers lieu et là en l'occurrence à l'osanguel sont des citoyens qui ont la ville a permis à des citoyens à travers un cadre assez assez simple de à des citoyens de s'impliquer pour améliorer le cadre de vie de leur territoire pour se réapproprier sur le territoire pour se réapproprier voilà le patrimoine le patrimoine industriel mais aussi l'histoire plus ancienne de ce territoire là dans une logique là de faire ensemble et de contributions à travers un dispositif qui s'appelle les 50 50 et qui permet concrètement de aussi aux citoyens de proposer des projets et d'avoir le soutien à 50% des acteurs publics un soutien souvent technique et parfois financier pour mener à bien ces projets et vous allez voir ça fait écho à un projet qui va nous intéresser à grenoble donc un mot sur sur la méthode de juriste embarqué donc l'hypothèse c'était bien d'identifier ces cadres émergents et donc pour cela on a monté une équipe une équipe pluridisciplinaire qui dont on tire le nom avec des experts juridiques et puis des experts de terrain et puis après avec une méthode plus une approche plus prospective en s'appuyant sur l'expertise aussi de la 27e région sur ce sujet et donc on avait dans l'équipe six avocats et juristes dont Olivier Jaspard qui est ici présent avec nous et qui était l'avocat enfin le juriste droit public de la bande et puis on a travaillé aussi directement avec avec neuf lieux neuf cas d'études pour la plupart ce sont des tiers lieux déjà constitués ou alors ou alors dans les cas des acteurs sont déjà identifiés et en fait on a travaillé on a fait ces études vraiment dans une logique de partage d'expertise de partage des savoirs en considérant que l'expertise du terrain l'expertise de ceux qui sont dans les lieux et qui les gèrent au quotidien est au moins aussi importante que celle des juristes qui vont avoir une certaine grille de lecture qui vont nous aider à modéliser les choses mais qui n'ont pas cette connaissance fine des pratiques au quotidien donc on a vraiment essayé de construire un cadre pour faire se parler ces deux ces deux disciplines ces deux expertises en tout cas on a donc étudié neuf neuf lieux ou ou dispositifs sur trois terrains différents on a étudié trois à grenoble trois dans le sud dont deux à marseille et puis trois dans le nord dont deux sur le territoire de la métropole européenne de l'île et puis l'objectif c'était de c'était d'avoir de construire une analyse sur trois niveaux la première des choses c'était de de poser des interprétations juridiques sur les communs et de construire une grille de lecture en fait sur quels sont les enjeux juridiques qui se posent aujourd'hui à ces tiers lieux qui se revendiquent de la production de la coproduction de l'intérêt général la contribution à l'intérêt général dans cette logique ouverte donc comment est-ce qu'on peut construire une première grille d'analyse pour savoir à quel endroit il va falloir faire bouger nos cas juridiques la deuxième chose c'était de de modéliser des pratiques déjà existantes qui sont bien souvent qui sont prometteuses qui sont porteuses déjà d'innovation d'ingéniosité et d'arriver à les décrire correctement et puis aussi de proposer des d'arriver à les renforcer aussi avec une manière d'utiliser le droit plus plus adéquat en fait avec avec le droit actuel donc là le dialogue entre les juristes et les acteurs de terrain c'était beaucoup de de bien comprendre les pratiques de bien comprendre les modèles les modèles de structure par exemple de structuration ou d'achat ou de propriété avait été mis en place et voir aussi qu'elles étaient les fragilités de ces modèles là mais aussi quels étaient les objectifs et voir comment on pouvait atteindre ces mêmes objectifs mais peut-être avec un usage du droit qui est plus adéquat et puis la dernière la dernière dimension c'est une dimension prospective et là c'était de voir ensemble d'identifier ensemble les plafonds de verre c'est-à-dire les moments où les objectifs qui sont poursuivis par les par les tiers-lieux qu'on a observés n'étaient pas atteignables en tout cas dans le cadre de ce projet là on n'a pas trouvé des manières de les atteindre par par du droit constant et donc ouvrir la question de l'évolution du droit du droit les perspectives d'évolution du droit et éventuellement des nouveaux dispositifs là on parle vraiment d'innovation à penser pour permettre en fait d'atteindre mieux ces objectifs et donc sur la question de l'interprétation notre grille de lecture aujourd'hui elle se structure sur cinq piliers en fait on interroge cinq champs par le droit en observant les communs la première des choses c'est comment les communs se structurent collectivement il ya tout un tas de montages qui sont vraiment intéressants le deuxième c'est la question du travail le troisième c'est la question des ressources et du rapport à la ressource ce que je disais tout à l'heure c'est comment est-ce que ça change un peu notre rapport à une ressource que ce soit ressource naturelle une ressource bâtimentaire ou alors des outils de production en commun la quatrième c'est celle de la propriété et donc l'accès au foncier et puis la dernière c'est le rapport à l'intérêt général et je détaille ici un peu plus de chacune de ces briques là sur la structuration la question les choses qui nous ont intéressé c'est la plasticité des statuts de ces tiers lieux ou de ces dispositifs les formes de gouvernance partagée aussi qui sont mises en place et l'inventivité pour mettre en place ces choses là sur le travail c'est cet double objectif à la fois du travail non subordonné le fait qu'on puisse contribuer dans un commun donc quelque chose qui va être bénéfique à un ensemble de personnes de manière ouverte et de manière libre le faire dans une logique citoyenne et d'émancipation et tout en rétribuant le travail que ce soit en voyant comment on peut sortir des logiques de pure bénévolat et de voir comme quelle forme de rétribution on peut explorer et est-ce qu'il ya des rétributions qui sont d'autres choses que des rétributions en salaire quoi la question des ressources qui nous intéressait là c'est la manière dont est organisé le partage d'une ressource bien souvent quand on s'est intéressé par exemple aux ressources naturelles que ce soit des forêts ou aux ressources bâtimentaires communes ce qui était intéressant c'est de voir quelles sont les stratégies par les commoners pour organiser pour reconnaître déjà des multiples usages de ces ressources là par exemple si on prend la forêt c'est l'usage qu'en ferait un promeneur mais aussi quelqu'un qui prélève du bois mais aussi quelqu'un qui chasse et pourquoi pas aussi mettre des non-humains dans ce partage des ressources et s'interroger sur la place des animaux par exemple et donc comment est-ce qu'on organise ce partage et ce respect des usages des uns et des autres et puis aussi comment on organise collectivement la préservation c'est à dire qu'on sort vraiment d'une logique d'exploitation et on imagine des manières de préserver collectivement la ressource qu'on utilise collectivement du coup sur la question de la propriété les deux choses qui nous ont beaucoup intéressé c'était la question du droit d'usage c'est à dire comment est-ce qu'on fait valoir un droit pour les personnes qui utilisent qui utilisent quelque chose un droit qui peut aussi faire je veux dire faire poids contre le droit de propriété autrement dit quand des gens utilisent un espace et l'utilisent dans une perspective de commun de production d'intérêt général de production commun comment est-ce qu'on peut leur faire valoir des droits notamment quand cet espace il leur appartient pas directement ce qui est le cas de nombreux commun en fait il ya une forme de lutte pour l'accès au foncier c'est pas une lutte pour la propriété mais c'est une lutte pour accéder à des espaces et accéder à des ressources qu'on va utiliser pour accueillir cette activité de commun et puis l'autre aspect qui est intéressant c'est celui de la non spéculation parce que là l'idée de l'usage du foncier c'est donc pas celui c'est de l'utiliser à des fins d'activité et pas de l'utiliser à des fins de spéculation et on voit que ces deux objectifs là sont pas forcément compatibles et donc les communs en fait mettent en place des stratégies pour pour sortir du cadre de la spéculation foncière et ça nous a pas mal intéressé aussi sur la question de l'intérêt général et j'en finis là dessus les choses qui nous ont intéressé ce sont les manières dont ces acteurs des communs des tiers lieux se posent en partenaires de l'acteur public et bien souvent un partenaire qui crée sa propre autonomie après sa propre capacité d'agir on a eu beaucoup de tiers lieux qui avaient un modèle économique assez autonome qui leur permettait derrière de ne pas être dépendant de la subvention ou des marchés publics et donc d'avoir un regard un rapport plus égal à égal avec le collectivité territoriale ou l'acteur public en général et puis l'autre aspect qui nous a beaucoup intéressé c'était la question de la contribution c'est à dire une autre manière de participer à l'intérêt général ça nous amène sur la question de la démocratie contributive c'est à dire que on n'est pas on ne participe pas en élisant des représentants on ne participe pas non plus en en participant des démarches de concertation ou en donnant son avis mais on participe en contribuant directement à l'intérêt général c'est à dire en faisant des choses qui peuvent relever de l'intérêt général et ce qui est intéressant là dedans c'est c'est la manière dont on change complètement le regard sur l'implication des citoyens et je passe à des choses plus concrètes on va vous parler du coup de plus plus précisément des terrains de grenoble et encore plus précisément d'un terrain qui s'appelle les chantiers ouverts au public qui est un dispositif d'action publique pour pour accompagner des acteurs à ce des citoyens pardon à faire des améliorations dans l'espace public sur les espaces verts mais aussi plus largement voilà sur l'espace public et je donne la parole à claire bonjour à toutes et tous oui donc à grenoble on a eu la chance de pouvoir travailler avec avec xavier perrin qui qui porte du coup la mission commun qui porte cet intérêt pour les communs et donc une des caractéristiques de ce terrain là c'était la forte présence de l'acteur public dans les lieux qu'on a observé la première le premier cas d'étude sur lequel on va se pencher plus longuement c'est celle c'est celui des chantiers ouverts au public donc qui est un dispositif qui est né qui est né après une volonté citoyenne de prendre part collectivement à la réalisation de petits travaux publics dans leur ville donc en fait les chantiers ouverts au public ont pour but de faire participer les habitants à l'amélioration du cadre de vie par voilà une participation active et une co-construction de projets pour favoriser une répression de l'acte de l'espace public comme un commun urbain donc l'un des enjeux de cette initiative c'était de trouver un équilibre entre la sécurité des participants et des usagers des espaces publics et de l'autre côté cette volonté de construire ensemble le de construire ensemble la ville et donc ça peut aussi la question de la place de l'acteur public dans ce genre de dispositif voilà comment est ce que commence à comment est ce que l'acteur public se positionne par rapport au commun le second cas d'étude c'était c'était au sein de du quartier de la ville neuve dans le parc de jean fer lac et là il s'agit en fait d'une ancienne piscine désaffectée donc un équipement public autour duquel se sont mobilisés un collectif de citoyens et de et d'associations depuis 5 depuis cinq ans maintenant et ici l'objectif c'est de donner une seconde vie à ce bâtiment et donc l'un des projets c'est notamment de créer un espace de vie sociale autour de la question du bien-être donc avec notamment l'idée d'un sauna à même et donc voilà c'est là là c'est aussi une dynamique de commun qui est en construction en ce moment avec un fort besoin de structuration du collectif pour pour définir les besoins et les envies des habitants du quartier et les rendre concrètes et ce projet est aussi disons cristallise des questions qu'on a sur les interactions entre l'acteur public et un projet porté par les citoyens un projet commun et notamment par rapport à la question foncière donc comment est-ce qu'on peut trouver des cadres partenariales pour à la fois rendre possible financièrement un projet et aussi comment est-ce qu'on peut trouver de l'autonomie pour chacun dans l'occupation d'un lieu et le dernier cas d'étude qu'on a observé à grenoble c'est le dispositif d'hébergement du CCAS qui qui propose de mettre en place de mettre en commun des lieux conventionnés auprès de collectifs ou d'associations pour pour l'hébergement d'urgence et donc c'est notamment à travers le dispositif le dispositif mis à l'abri qui permet aux bénéficiaires de construire un projet de vie collectif dans ces lieux qu'on s'est intéressé à la manière dont on peut faire des politiques publiques en commun pour ces enjeux là et donc voilà ça c'est une question qui nous a beaucoup qui nous a beaucoup challengé auquel on a on a trouvé en tout cas des des pistes de réflexion sur voilà comment est ce qu'on peut articuler des processus comment est ce qu'on voilà on va pouvoir mettre en place ce genre de politique publique sachant que voilà il ya des personnes précarisées d'un côté comment est ce qu'on peut faire émerger ces dynamiques communes donc voilà pour revenir un peu plus spécifiquement sur les copes donc on a on a d'abord observé la façon les copes se mettent en place aujourd'hui à la ville de grenoble quel est le chemin que parcourt que parcourt la demande de chantier jusqu'à sa réalisation finale et donc il faut garder en tête une des choses essentielles dans ce dispositif c'est que la demande vient à la base donc des citoyens qui déposent un projet au service dédié et ce projet va ensuite être fourni en moyens matériels en moyens techniques et ensuite déposé sur une plateforme qui qui permet aux citoyens de se de s'inscrire sur des chantiers qui leur parlent qui ont du sens pour eux et ensuite donc c'est un groupe de ces un groupe de volontaires qui va se pencher sur la construction d'une pergola sur la construction d'un banc la décoration d'une partie d'une partie d'une place par exemple et et donc voilà c'est et ce donc c'est ce processus là repose notamment sur un la convention de bénévolat donc la convention occasionnelle de service public qui est un des moyens juridiques qui permet pardon je crois qu'il y a de l'écho est ce que vous m'entendez toujours oui on t'entend peut-être que ça vient de moi l'écho je crois donc voilà qui est un des moyens juridiques qui permet aux citoyens de s'engager ponctuellement pour une mission d'intérêt république donc voilà je peut-être que louise tu tu peux préciser un mot sur la manière dont ça s'articule par rapport aux modèles de bologne oui c'était juste pour pour faire un un pas en arrière il ya deux ans de ça je crois on est allé en italie avec avec des personnes de la ville de grenoble et et d'autres acteurs qui faisaient partie d'un programme de voyage d'études qui s'appelle enacting the commons et qui nous a permis de voir comment les commons transformaient l'action publique dans plusieurs villes européennes et une de ces villes c'était bonne bologne c'était notre premier voyage et il nous a beaucoup inspiré notamment parce qu'à bologne il ya un modèle qui est assez connu qui s'appelle c'est celui des pactes de bologne et qui permet à des citoyens de d'administrer collectivement et en commun l'espace public à différents niveaux là par exemple j'ai mis à droite à une photo de citoyens qui se sont organisés pour rénover les arcades d'une rue qui amène à qui sont classés à patrick et moine de l'unisco si je dis pas de bêtises donc ces citoyens s'organisent entre eux pour rénover et et embellir en fait le cadre de ville embellir ces arcades là qui étaient tagués régulièrement et donc la ville de bologne en fait a mis en place ce dispositif il ya plus de cinq ans et ils ont eu et c'est un dispositif qui qui a eu beaucoup de succès et qui a donné lieu à beaucoup 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 de pactes qui ont été signés en fait ce qui est intéressant dans ces pas c'est qu'ils sont vraiment très légers qui permettent à la ville de contractualiser avec des citoyens manière très simple en écrivant sur un sur un document en fait quel est l'objet quel est l'objet de la mission quel est l'objet du pacte ça vient toujours des citoyens et en face les citoyens du coup donne écrivent sur sur noir sur blanc l'objectif qui se donne et la ville met en face écrit en face ces engagements en termes de soutien là en l'occurrence sur les arcades les citoyens avaient bénéficié d'une formation et ils avaient bénéficié aussi d'un achat de matériel et il a été mis en lien avec d'autres acteurs pour pouvoir stocker leur leur matériel c'est ce fort c'est ce genre de soutien là et donc il ya plein de pactes différents pour entretenir des jardins partagés pour ouvrir des espaces verts qui appartiennent à des à des propriétés par à public ou privé ou des propriétés fin de disons des propriétés ouvertes en friche et l'acteur public joue un rôle d'entremetteur pour permettre l'ouverture de ces espaces à des citoyens et pour faire en sorte que ces petits jardins ils deviennent des jardins publics ouvert sur certaines heures et gérés en commun avec les citoyens et donc là je vous ai mis une citation qui nous a beaucoup inspiré nous savons que les citoyens posaient de nombreuses ressources pour contribuer à faire de cette ville un lieu plus beau et plus soigné le devoir d'une administration publique et de savoir connecter ses ressources et savoir soutenir les idées des citoyens il me semble que les chantiers ouvriers publics n'ont pas été directement inspirés par ce modèle à leur création mais mais voilà nous on trouvait qu'il y avait un dialogue intéressant à organiser en fait entre le modèle de bologne en italie et puis le modèle des chantiers ouvriers publics à grenoble et puis je vois qu'il ya franck qui avec nous je sais pas si franck tu souhaites apporter des compléments ou simplement dire dire deux mots sur sur les chantiers ouverts avant qu'on rentre dans les dans l'analyse juridique du dispositif très bien décrit les chantiers ouverts au public simplement dire que ça fait bientôt trois ans qu'on a lancé ce dispositif à grenoble on a réalisé 25 chantiers ouverts au public jusqu'à présent les chantiers ouverts au public c'est des chantiers qu'on a calibré en général sur une semaine de travail avec les habitants c'est des chantiers qui coûtent en moyenne pour la collectivité entre en moyenne entre 5 et 10 mille euros plutôt sur les prestations et puis des prestations puis qu'on fait venir des des partenaires des charpentiers des mosaïstes des street artistes des compétences extérieures c'est pour l'instant un peu plus de 500 700 participants qu'on a pu avoir 700 différents qui ont participé soit une journée soit jusqu'à trois semaines sur les chantiers et c'est des choses qu'on est en train de travailler pour c'était l'un des objectifs du travail avec la 27e région et les juristes embarqués pour développer démultiplier les chantiers ouverts publics la phrase de donato correspond tout à fait à notre philosophie donc là on avait la tâche de voir comment est-ce qu'on peut démultiplier nos forces et répondre toutes les énergies positives qu'on rencontre facilement en fait régulièrement en vie est ce que est ce que clair tu veux revenir sur le les étapes qu'on avait identifié du bas de traitement des copes et puis ensuite on donne la parole à olivier oui donc du coup sur le fonctionnement des chantiers ouverts publics j'ai commencé à à décrire le chemin que prend la demande et donc en fait comme vous pouvez voir donc du coup c'est des des habitants qui remontent des envies ou des des problèmes liés à un problématique d'espace public ensuite donc la demande est instruite grâce 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 au service de franck et ensuite sélectionner donc bien sûr puisque il y a une forte demande en ce moment et ça a été notamment un des enjeux que franck erré a pu nous faire remonter c'est que le dispositif aujourd'hui est face à des limites en termes de nombre de demandes et de d'ampleur des demandes et donc aujourd'hui ils sont obligés de sélectionner et de prioriser certains certains chantiers plutôt que d'autres en fonction d'un certain nombre de critères et et donc ensuite la demande est montée donc avec l'équipe technique de la ville ou à l'occasion de partenaires extérieurs et cette convention de bénévolat se joue à ce moment là au moment de la réalisation de la juste avant la réalisation du chantier et ce qui se passe aussi pour garantir la sécurité des ouvrages construits c'est que il y a des références sécurité à la fin de chaque chantier qui viennent vérifier contrôler si si voilà toute la construction est solide et et conforme conforme aux normes d'urbanisme et voilà donc un autre enjeu qui a été remonté par franck c'était une volonté d'aller plus loin aussi dans dans ce que les copes pouvaient inclure comme 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 action sur l'action publique sur sur l'espace public et et donc est ce que aujourd'hui on peut imaginer des un dispositif ou alors une extension de ces dispositifs des des voilà des des souplesses en termes de de droit de l'action publique voilà donc c'est un peu ce qu'on a essayé d'explorer avec juriste embarqué et peut-être que je peux te laisser la parole olivier jaspar pour pour en dire un peu plus sur cette exploration oui donc voilà bonjour à tous je me présente très rapidement je m'appelle olivier jaspar je suis juriste dans une commune ancienne saint-denis je développe une théorie qui s'appelle le droit administratif des biens communs voir comment l'administration se saisit de la notion de bien commun et donc je suis comme louise guillot l'a très bien dit je suis le juriste publiciste des juristes embarqués donc dans le cadre de la vingt-septième régime voilà une petite petite présentation donc le juriste que je suis bien va essayer de dire en gros les principales problématiques juridiques que cela pose parce qu'en fait peut-être ce que ce que l'exemple des chantiers ouverts au public démontre c'est que en fait on va utiliser la notion de collaboration occasionnelle de manière inversée cette notion de collaboration occasionnelle au service public c'est une notion très ancienne qui qui est reconnue par la jurisprudence administrative depuis très longtemps pour en gros c'est le pendant classique de la non-assistance à cette personne en danger initialement c'est comme ça qu'elle était pensée vous c'est un délit pénal de ne pas de ne pas assister une personne qui est en danger mais si vous le faites et si vous avez un accident pendant cette pendant cette aide et bien vous devez être considéré comme un agent de la puissance publique parce que vous avez porté secours vous avez œuvré à la fraternité nationale et donc une sorte de compensation c'est une vous êtes couvert par la responsabilité administrative par la responsabilité de la personne publique vous avez agi en son nom et de fil en aiguille la collaboration occasionnelle va avoir un dispositif assez assez important mais c'est sous c'est c'est toujours dans un sens où il n'y a pas en principe d'acte réfléchi initialement ni par la communauté ni ni par la collectivité publique ni par le citoyen la notion d'urgence caractérise cet élément là et puis petit à petit on va avoir des formes d'institutionnalisation ou effectivement dans le cadre très classique et très connu des accompagnateurs scolaires et bien là on va avoir l'administration qui lance un appel on a besoin on a besoin de parents d'élèves pour venir effectuer les sorties scolaires et donc les citoyens répondent donc là on rentre dans la catégorie de collaborateurs occasionnels ici avec les chantiers over au public et l'exemple italien en fait la solution s'inverse c'est qu'en fait on va avoir des citoyens qui veulent apporter leur concours à à l'oeuvre à l'oeuvre publique et l'administration se trouve dans une situation un peu un peu compliquée c'est que oui elle va accepter cette cette offre de concours peut-être pas je vais pas dire bien malgré elle mais elle va devoir à un moment reprendre la main ou tenter de reprendre la main d'un point de vue strictement juridique et administratif ce qui parce que justement quand elle va accepter cette offre de concours elle va devoir régulariser une situation pour garantir à la fois la responsabilité administrative du contributeur qui va intervenir et de l'ouvrage qui va être fait c'est d'ailleurs pour ça que comme claire l'a démontré à la fin des travaux qui sont réalisés et bien il y a il y a une inspection préalable des agents de la ville pour vérifier la sécurité du bien qui est ainsi construit et donc par conséquent les modèles classiques qui ont été constitués et bien sont un peu ne sont pas suffisamment pertinents pour permettre une bonne lecture de ce qui se passe on a à peu près le même exemple ça n'a rien à voir avec ce que j'étais aux euros publics mais avec les applications dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui ont été lancées par le site du ministère je m'engage.gouv.fr pour essayer de canaliser les flots de contributions volontaires donc à un moment ou à un autre l'administration va devoir essayer d'établir un canal particulier pour non pas filtrer mais pour vraiment canaliser, centraliser ce flot de contributions volontaires une fois que ces contributions sont sont acceptées donc il y aura un moment une volonté d'encadrer en fait d'encadrer parce que bien évidemment les citoyens vont œuvrer dans un champ qui est celui du domaine public celui de l'espace public et par conséquent il va falloir sécuriser donc au lieu d'avoir une administration qui est vraiment prescriptive en disant vous faites ci, vous faites ça on va plutôt avoir une négociation qui va s'établir parce que déjà ce qui a été établi c'est que déjà l'administration va choisir par pertinence ou par opportunité entre guillemets les chantiers qui vont pouvoir se mettre en place essentiellement on avait vu lors de nos retiens que bien évidemment ça ne pouvait se faire que sur le domaine public communal et pas le domaine public de la métropole par exemple parce qu'effectivement ce n'est pas la même personne morale qui est en charge du trottoir donc par souci de simplicité de collaboration avec les citoyens on a décidé de rester sur le domaine public purement communal donc on va essayer de négocier on va essayer de négocier avec les contributeurs on va entreprendre une relation de partenariale comme on dirait aujourd'hui qui va aboutir en fait à la réalisation du chantier et en fait le moment de l'instruction classique de la demande qui est connue dans le code des relations entre le public et l'administration qui au bout de deux mois vaut silence de rejet parce que c'est l'occupation domaniale et bien va se transformer en un instrument d'encapacitation en fait on va pas le chantier ouvert au public n'est pas seulement un moment où en fait on a un citoyen qui demande à simplement occuper un bout de terrain juste devant la mairie mais pour construire un banc public par exemple mais vraiment on va avoir un dialogue entre celui qui est le porteur de projet le citoyen un groupe de citoyens volontaires à contribuer à cette oeuvre collective et l'administration qui va essayer d'armer les citoyens en les formant un peu en leur précisant ce qui va se passer donc l'instruction de la demande n'est pas passive par l'administration c'est pas le fonctionnaire dans son coin qui va simplement regarder le permis de construire qui est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon et je donne un coup de tampon on n'est pas prescriptif on est vraiment en capaciteur la place de l'administration se change de change de posture l'idée est d'avoir une vision plus inclusive du citoyen parce que finalement le citoyen contributeur n'est pas un tiers il veut vraiment participer à l'oeuvre d'intérêt général incarné par la commune par conséquent c'est pas la dichotomie citoyen administration devient de plus en plus floue et donc les modèles classiques de collaboration casinale de délégation et d'association commencent à se diluer on peut toujours les utiliser on va même les utiliser d'ailleurs c'est nos préconisations on en dira plus tard mais il ne faut pas oublier cet esprit là c'est qu'on a un changement de vision au départ c'est que l'administration ne fait pas un appel à volontaires c'est plutôt des volontaires qui viennent voir l'administration pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ensuite on avait imaginé la question de l'entretien de décop c'était en fait une fois que le chantier est fini qu'est-ce qui va se passer on a des citoyens qui ont donné du temps de l'énergie à réaliser un banc public ou d'autres espaces je dis banc public par simplicité Franck peut parfaitement dire les types d'ouvrages qui ont été fait il n'y a pas de difficulté j'essaye je sais qu'il y a un niveau de complexité parfois dans les demandes de chantiers ouverts au public qui sont quand même assez important la question qui s'est posée c'est qu'une fois on a un nombre assez conséquent sur le territoire de la commune d'oeuvres publiques qui ont été construites sur ces chantiers et qui maintenant sont à la liberté d'usage de tous bien évidemment comme ce ne sont pas des mobiliers urbains qui ont été construits d'un point de vue dans un format industriel ils commencent à se dégrader et la question qui se pose c'est de savoir comment entreprendre des relations de partenariat entre les citoyens qui sont soit à l'oeuvre qui ont déjà oeuvré la construction de ce dit bien soit qui vivent dans le quartier et s'aperçoivent de la dégradation du mobilier urbain issu du chantier ouvert au public et qui veulent simplement redonner un coût d'entretien nécessaire là c'est une deuxième question qui va falloir se poser parce que là pour le coup on ne sait pas trop ce qui se passe parce que juridiquement parlant soit on est dans de l'occupation privative du domaine public donc le bien a été donné en occupation à un tiers on en reparlera soit le bien a été récupéré réceptionné et administré en régie par la commune et donc une fois que c'est géré par la commune c'est merci au revoir vous n'avez aucun droit de regard citoyen moi il n'y a que mes agents municipaux et mes services techniques qui peuvent intervenir dessus de l'autre côté le modèle associatif de la privatisation du domaine public dit que il n'y a que les membres de l'association qui sont capables d'entretenir le bien donc comment se fait-il que si moi je suis un nouvel arrivé dans le quartier je vois le banc je sais qu'il est issu d'une oeuvre d'un chantier ouvert au public comment moi je peux m'associer et donc là effectivement on a cette nouvelle problématique soit la privatisation n'est pas assez est trop excluante au départ et la remise de l'ouvrage en pleine gestion à l'administration n'est pas n'est pas incluante donc on est dans cet entre-deux-là et il faut donc par conséquent oui merci Antoine Bac c'est cruel je suis d'accord mais j'essaye de vulgariser de faire comprendre voilà donc très rapidement très rapidement dit on a les questions de l'entretien j'ai parlé du traitement je sais pas d'autres j'ai parlé de la responsabilité de technicité encadrement je pense que j'ai très rapidement brossé les enjeux de responsabilité je peux je peux bien évidemment aller plus dans le détail mais je pense que comme le temps est très bref je laisse je laisse la parole pour les pour le débat merci merci beaucoup Olivier on va on va vous présenter les préconisations les pistes qu'on a identifiées nous mais ça pourrait être intéressant d'avoir alors soit Franck soit Antoine qui commentait dans la conversation d'avoir un peu les idées aujourd'hui les chantiers ouverts au public sur quel type de chantier en fait ça ça nous amène il y a cette question de il y a des bancs publics il y a des pergolas mais il y a plein d'autres choses il me semble que dans la conversation avec Franck on parlait même de Skate Park donc ce sera intéressant Franck est-ce que tu peux dire un mot Franck là-dessus je crois qu'on a été on a été hacké L'attaque de troll Là je pense qu'on a besoin Du webcasteur Je vous avoue que dès que j'en vois un Je clique dessus mais franchement C'est extrêmement rare C'est bon De toute façon Si on ne peut pas en salle d'attente Normalement ça doit être bon Ils arrivent à rentrer directement Allez Franck vas-y Tu as une fenêtre Du coup j'en ai presque oublié la question de départ Non En fait oui Les chantiers ouverts au public sont bien sûr Et je comprends ce que Olivier a fait Il faut essayer d'imaginer les choses Et nous notre travail justement C'est de laisser l'imagination Des habitants se révéler Donc ça pour dire qu'on peut arriver sur des choses un peu Hors du commun catalogue On va dire du mobilier urbain classique On a créé un Tipeee de 25 mètres carrés On travaille sur des choses qui en effet en termes de droits On nous interroge quand on crée une oeuvre de street art avec un artiste Et qu'on repeint un mur avec un street artiste Il y a bien entendu cette question de À qui est cette oeuvre ? Est-ce une oeuvre ? Etc. Puisque on l'a eu fait pour embellir Pour embellir l'espace Mais il y a quand même ce côté d'oeuvre derrière Il faut une question d'aviser Sur comment on choisit en fait Les chantiers ouverts au public Par rapport à toutes les demandes qu'on reçoit Je fais très rapidement Mais en fait On a rapidement On s'est rendu compte Qu'il nous fallait trouver des critères de priorisation Donc on a imaginé une sorte de grille De critères Cinq critères différents Une sorte d'annotation si vous voulez Qui nous permet justement de prioriser les demandes Et de choisir les chantiers sur lesquels on va pouvoir aller Donc c'est des critères Type mobilisation Type impact sur la dynamique du territoire Et des choses comme ça On essaye d'objectiver un petit peu les choses Oui j'ai un peu oublié le début de ta question J'en suis bien désolé Donc c'est de donner des exemples De type de chantier ouvert Ou de demande que vous aviez aujourd'hui Oui Alors les demandes Elles sont très 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 variables C'est souvent en fait C'est tout le temps même des questions De comment est-ce qu'on peut occuper positivement L'espace public Et en fonction de ce que les habitants Ont envie d'imaginer Nous on va essayer justement De leur apporter Des solutions un peu innovantes Alors bien entendu Il y a des choses Quand on demande à un habitant Ce qu'il souhaite sur l'espace public On a un esprit qui est pas mal formaté en France Parce qu'on passe par des marchés publics Pour aménager l'espace public Et du coup on revient très souvent sur Je veux une table Une jardinière Une pergola Parce que c'est clair que Tout notre travail C'est de permettre aux gens D'explorer un peu l'imaginaire Et d'aller sur d'autres choses Par exemple Depuis quelques temps On travaille avec un mosaïste Ce qui nous permet de réaliser D'occuper l'espace public Sous une forme artistique également Des choses qui sont vraiment Extrêmement belles Et intéressantes Et un savoir-faire Également Donc on travaille aussi La vannerie On travaille également La terre crue C'est la terre cuite Vous voyez Donc pour changer Des référentiels classiques Mais à la base c'est toujours Comment est-ce que J'occupe positivement L'espace public Merci Est-ce que vous avez des questions Il y avait une question Sur les critères de sélection Mais tu as un petit peu répondu déjà Vous pouvez éventuellement Nous parler de la manière Dont vous avez envisagé Une sorte de lâcher prise En fait C'était au-delà de la raison La réponse juridique En fait c'était plus Une problématique de posture Est-ce que Ouais Et bien on peut passer L'organisation Ah oui D'accord C'est déjà dans les précautions Non mais non Mais on peut en parler Effectivement Faisons comme ça Après Ok ok On va rentrer On va rentrer dans ce sujet-là Et puis Comme ça Si les questions vous viennent On pourra en parler après Donc par rapport à tous ces éléments-là Avec Je reste embarquée On s'est posé la question De comment est-ce qu'on pouvait organiser Du coup Cette Entre guillemets Cette massification Des demandes de COP Dans l'hypothèse Où il y aurait de plus en plus de demandes Et qu'elles soient de plus en plus diverses aussi Avec une diversité de demandes Comment est-ce qu'on peut organiser Ce traitement-là Et Qu'est-ce qui relève des codes Des chantiers ouverts au public Qu'est-ce qui n'en relève pas Donc on a imaginé Une réponse en deux niveaux La première chose C'est un cadre juridique de base Un cadre juridique commun Dans lequel on poserait Dans un règlement municipal Des principes Et au-delà des principes Aussi des éléments Assez concrets Mais la première chose C'est celle de la libre contribution Ou du droit à la contribution Des citoyens Pour réaliser Des actions d'amélioration L'embellissement de jardinage Et Ensuite c'est à définir En fait Par les personnes Qui sont associées à cette démarche Mais ça peut Ça peut être assez large Avoir Avec une logique vraiment De Voilà De lâcher prise On a mis sans attendre La validation du service Alors tout ça est à pondérer Selon le type de demande Mais en tout cas Il y a cette logique D'une collectivité territoriale Qui permet Qui rend possible Qui donne la permission En fait D'agir Pour améliorer Pour des tout petites améliorations Mais aussi pour poser des demandes Pour vraiment faire Là Des propositions de chantier Et de le faire De manière assez simple Et spontanée Et puis d'organiser Ce qu'on a appelé Ce conventionnement Le conventionnement des COP De l'organiser Pour que ce soit fluide Pour que ce soit simple Et pour qu'ils puissent Bien prendre en compte Les différentes catégories Notamment Il y a deux grands critères Qui se dégagent Le premier C'est le type de porteur Selon si ce sont des individus Ou des groupes informels Par exemple Il y a des personnes Qui se rassemblent Et qui se disent On a envie de faire quelque chose Mais qui ne sont pas déjà instituées Ou alors Et quelqu'un en parlait tout à l'heure Dans les commentaires Qu'ils soient déjà institués En association Il est vrai que par rapport Au modèle italien En France On a une vie associative Qui est très riche Et on a Un modèle associatif Qui fonctionne bien Et il y a des demandes Qui pourraient émerger Demain d'associations Déjà structurées Des associations même Assez solides Et il faut imaginer La manière dont on répond A cela Et puis le deuxième critère C'est celui des seuils A la fois Notamment Le principal C'est le seuil De technicité du chantier C'est un tout petit chantier C'est quelque chose Qui nécessite Du renfort De la sécurisation Éventuellement Des agents Mises à disposition Et puis aussi Un seuil financier En imaginant Qu'il puisse y avoir Au-delà d'un certain seuil Au-delà d'un certain seuil De financier Donc le coût du chantier En tant que tel Que ces chantiers-là Fassent plus l'objet D'une démarche De participation citoyenne Que d'une démarche En fait que ça relève Moins de la démocratie Contributive D'une certaine manière Mais que finalement Ça interroge plus Les cadres de la commande publique Et puis les cadres De la participation citoyenne Et ça nous permet aussi De délimiter À quel moment On est dans De la démarche contributive Et puis à quel moment Il faut peut-être Imaginer d'autres cadres Et donc tout ça Nous permet D'organiser D'une part Le traitement de la demande Et puis d'autre part L'entretien Sur la question Du traitement De la demande Finalement Ce qu'on a imaginé C'est qu'il pourrait y avoir Quatre grandes possibilités La première C'est si une association Constituée Et qui est Suffisamment solide Fait une demande de COP Sur un chantier complexe Et qu'elle a la capacité De le conduire De manière autonome En ce cas-là On rentre dans L'option Conduite autonome Dans laquelle La collectivité Va contractualiser Avec cette association Mais finalement Ne va pas L'accompagner Plus que ça En fait Elle va plutôt avoir Un rôle De voir si tout se passe bien Mais de vérification Que tout se passe bien Parce que les moyens Seraient déjà largement Enfin finalement Les associations Sont suffisamment dotées En compétences Pour conduire le chantier Par elles-mêmes Le deuxième C'est le cadre De la collaboration Occasionnelle Et là C'est vraiment plus Dans le cas Où on a des individus Constitués Alors Des individus Qui se rassemblent Ou un individu seul Mais qui ne sont pas Constitués en association Et dans ce cas-là Et dans lequel Le chantier Serait d'une petite taille Voilà Un chantier simple On va dire Et dans ce cas-là La collectivité Peut contractualiser Avec cet outil Dont Olivier Nous a beaucoup parlé De collaboration occasionnelle Et puis Dans le cas Où ce sont des groupes De citoyens Qui veulent faire Un chantier Un peu plus complexe Dans ce cas-là Il nous semble important De quand même Passer par Une structure Tière L'idée Ce n'est pas De les obliger A s'organiser En association Ce qui peut être Rédibitoire En fait En termes de De dynamique De contribution Mais de leur donner La possibilité De s'appuyer Sur une association Tière Ou un acteur Tière Nous On a pensé A des structures Type conseil citoyen Mais ça peut être Autre chose Et c'est cet acteur Tière-là Qui va prendre La responsabilité Entre guillemets Notamment Juridiquement parlant Du travail Des Des personnes Qui vont être Impliquées Sur ce chantier Et puis Le dernier cas C'est ce que je vous Disais juste avant C'est quand le chantier Dépasse le seuil Finalement Financier Le seuil de technicité Parfois aussi Le seuil d'impact Sur un quartier Et où là On interroge La limite Du cadre contributif Et se joue là Plutôt Un enjeu De coopération Entre les différents Services de la ville Et c'est aussi vrai Pour le cas Numéro 1 C'est la coopération Entre Directions Qui travaillent Plutôt avec Des associations Des directions Qui sont du côté De la participation Citoyenne Et puis Et puis Cette démarche De chantier ouvert De chantier collaboratif Dans une logique De commun Et on stipule Qu'au-delà D'un certain seuil Il faut remettre De la démocratie Participative De la concertation Dans la boucle Et ensuite Sur la question De l'entretien Des COP En fait Là On peut se réappuyer À nouveau Sur cette charte Qu'on pourrait imaginer Être un travail collectif Une élaboration collective Une écriture collective En amont Et sur cette charte L'idée ce serait D'écrire à la fois Plusieurs éléments D'un principe D'entretien en commun Le premier C'est celle d'une veille Une veille Qui ne nécessite pas Forcément de convention Mais voilà Avec un travail De cartographie Des COP Sur le territoire Et puis D'organisation D'une veille Collective Ou Plus ou moins formelle Plus ou moins outillée Ça c'est à imaginer Qui permet de faire remonter Les besoins d'entretien Et de réparation Et aussi D'inscrire Un droit à l'entretien Mais aussi Un devoir d'information En fait Les questions Qui se sont posées À nous C'est comment est-ce Qu'on permet Que ces COP Olivier l'a présenté Très bien tout à l'heure Comment est-ce qu'on permet L'entretien de ces COP En commun C'est-à-dire Collectivement Avec les personnes Qui souhaitent Se saisir De ces COP Sans pour autant Retirer Complètement Le droit Aux personnes Qui ont été À l'initiative De ce COP De participer À l'entretien Il faut à la fois Pour donner la possibilité D'entretenir Et en même temps Ne pas Soustraire complètement Tous les droits Aux personnes Pour être à l'initiative De ça Et donc L'idée C'est là Inspirée Du modèle italien C'est de C'est de permettre En fait L'entretien par tous Des chantiers ouverts Qui ont été créés Et en même temps Avoir cette logique Vraiment d'information Des porteurs De projets initials C'est-à-dire D'avoir un délai Un délai Dans lequel Il y a une publication Publicisation De l'entretien Ça peut être Sur une plateforme Numérique Et au-delà De par exemple Deux semaines S'il n'y a pas De retour S'il n'y a pas De veto Dans ce cas-là L'entretien se fait Et puis Après un autre principe Qui est là encore Sur une logique de seuil C'est celui Dans soit des petits entretiens Soit des améliorations Plus importantes Si on est sur le cadre Si on est sur le cadre De vraiment Un petit entretien Et là Ça peut être Des choses comme Arroser les plantes Ou poncer Un mobilier Enfin des choses Assez légères Dans ce cas-là On peut considérer Que la charte suffit En tout cas Ce serait intéressant D'avoir un outil Qui permette De faire des micro-entretiens Comme ça Et puis quand il s'agit D'améliorations Plus importantes Imaginons On a un espace De jeu pour enfants Qui demande A construire Une extension Quelque part Dans ce cas-là Il faut reconventionner À nouveau Et on repasse Par le prix De conventionnement Des COP Voilà pour le dire Rapidement Mais vraiment La philosophie Derrière tout ça C'est d'organiser Une forme de lâcher prise Et d'organiser aussi Une forme de prise en compte Du déjà là Et notamment Du déjà là En termes de dynamique Associative du territoire Ou de dynamique D'engagement Tout en laissant ouvert En fait Tous ces cadres-là Aux acteurs Qui sont des nouveaux entrants De la contribution Ou de la participation Citoyenne Et d'arriver A créer Des instances Suffisamment ouvertes Notamment Des guichets Qui puissent permettre De déposséder Des chantiers Ouverts au public Suffisamment simples Pour ouvrir Ce champ de la contribution Au plus large possible Juste Un petit complément Louise A chaque fois L'idée Ce n'est pas De déposséder Ni la ville Ni les citoyens C'est justement Que la ville Et les citoyens Travaillent ensemble Vraiment Il y a On n'est plus Dans une logique D'opposition L'idée n'est pas L'idée n'est pas D'opposer Une infrastructure Face à une autre L'idée c'est plutôt D'avoir une forme Que la ville Se mette en régisseur De l'espace public Au service Des citoyens Donc même Même dans le format Le plus léger La ville a une part La commune La commune Et ses agents Ont une place Ont une place Qui n'est pas Qui n'est peut-être Pas celle D'un Franck Quéré On avait On avait vu On avait vu Ce point de vue là Qui posait des questions Sur le point de vue De l'agent public Remise en cause De ses fonctions L'idée n'était pas De déposséder De ses qualifications L'agent public Il est professionnel Donc on va lui laisser On va lui laisser Toute sa qualification C'est pas L'ubérisation Du service public C'est pas L'ubérisation de la ville C'est simplement Qu'en fait En plus de sa qualification Professionnelle Il va être éducateur Du citoyen Il va animer Le groupe Du chantier ouvert au public Et donc par conséquent Il va être aussi En rôle de transmission De ses compétences professionnelles Donc il y a aussi Cette notion là Où effectivement A l'image d'un réagisseur De spectacle Et bien il organise Il orchestre L'organisation De la vie Merci Olivier Je vois qu'il y a des questions Dans le chat Notamment une question De Alizé Ancelin Je pense que c'est plutôt Franck Qui pourra répondre A cette question Quelle communication Pour faire connaître Le dispositif Et la proposition De chantier Pour rassembler D'autres contributeurs Ou contributistes Alizé si vous voulez Si vous voulez Ouvrir votre micro Et poser vos questions A l'oral N'hésitez pas Bonjour Bonjour Vous l'avez bien Relu Re-résumé Parce qu'il me semble Qu'à un moment Il y avait une campagne D'affichage Mais comme effectivement C'est quelque chose D'assez nouveau Là où c'est plutôt La collectivité Qui est prescriptrice Dans ce domaine là Je me demandais Comment c'était Communiqué Auprès des habitants Déjà en amont Pour leur dire Qu'ils ont la possibilité De déposer une demande D'amélioration Une contribution D'amélioration Et après Une fois que c'est validé Que le chantier Va se faire Cette plateforme Comment vous arrivez A rassembler D'autres habitants Pour alimenter le chantier Je vais répondre A l'envers Commençant par la deuxième partie Une fois que le projet Est validé Et qu'on se lance On demande Nous on travaille tout le temps En partenariat Avec les maisons des habitants Les relais territoriaux Qui sont en lien Avec les habitants On demande Aussi aux habitants Qui portent le projet D'aller chercher Des voisins Des connaissances Qui seraient intéressés Pour participer Donc les habitants Sont aussi là Pour mobiliser Les maisons des habitants Sont là aussi Pour aller chercher Des personnes Qui pourraient être intéressées Et ça nous permet D'avoir Des tailles De participations Qui sont Largement suffisantes Pour nous On est montés À des chantiers Participatifs Jusqu'à 100 personnes En une journée C'est pas le but D'avoir tout le temps 100 personnes Ça demande une organisation Et un travail de coordination Qui est phénoménal Mais voilà Quand on est autour D'une vingtaine Trentaine de personnes Ça on peut gérer facilement Pour ce qui est De communiquer Sur l'outil Et le dispositif Donc on a Le site de la ville Bien entendu Après Après J'avoue Qu'on ne court pas Auprès De la communication Très large Et notamment Parce que moi Je crains cet effet D'entonnoir Et c'est pour ça Qu'on travaille Avec les juristes embarqués C'est-à-dire que Si on reçoit Une vingtaine de demandes Par mois En fait Je serais incapable D'y répondre De façon propre Carrée Etc La taille Du service actuel Qui gère ça Et les nombres De demandes Qu'on reçoit En fait Sont Suffisantes Et c'est pour ça Qu'on essaie de voir Et c'est très intéressant Le travail qui a été fait C'est-à-dire Comment on démultiplie Dans un cadre juridique Qui nous permet De faire ça Proprement Et je vois Que Ici ma collègue Anne Qui a Mit un petit message Pour indiquer Qu'on réfléchit aussi À travailler sur d'autres thématiques Et notamment On a lancé un travail Très récemment Avec la direction de l'immobilier Sur des COP Dans les bâtiments Puisqu'on est sollicité aussi Pour intervenir Dans les locaux De la ville Et dans ce cas-là Souvent par des associations On commence à travailler Avec la direction de l'immobilier Municipale Pour voir Comment on pourrait essayer D'y répondre Via des chantiers Auvers au public Merci On a une question d'Antoine Antoine veut nous dire un mot En fait Avant de partir Antoine Tu peux prendre Bonjour à toutes et à tous Je tiens Donc Antoine Bach Adjoint au maire En charge Des risques La prospective La résilience Et plein d'autres choses Savoureuses Je tiens tout d'abord À excuser Madame Margot Bélair Qui était retenue Sur un jury À la métro Et qui ne pouvait absolument Pas s'y soustraire Et qui est l'élu en charge Maintenant Des chantiers ouverts Au public Avant il n'y avait pas De délégation Au chantier ouverts au public Mais avec leur montée En puissance Ça nécessitait effectivement D'avoir Une élue Qui s'en occupe Complètement Juste rappeler Quand même Parce que j'ai suivi La présentation depuis le début Et tel que c'est présenté Ce n'est pas une critique Mais c'est mon regard aussi On a l'impression Que c'est un dispositif Qui est tombé du ciel On a parlé de volonté habitante Mais voilà C'est un truc Qui s'est tombé En fait C'est arrivé surtout C'est la suite d'un constat Et d'une volonté En l'occurrence politique Un constat déjà Dans le cadre De la gestion urbaine Et sociale de proximité Que les temporalités Ville et habitant N'étaient pas du tout les mêmes Mais ça On le sait de l'entendre Et qu'on avait besoin D'une structure plus souple Pour répondre plus rapidement A des choses légères Simple Mais qui avaient beaucoup de sens Et beaucoup d'importance Pour les habitants Et un constat aussi D'un désir de contribuer Réel Quand on s'entendait répondre Moi j'étais élu de proximité Dans le mandat précédent Filez-nous ça Nous on va le faire On va le faire nous-mêmes C'est facile Fillez-nous un peu de peinture On va le faire Et ça Quand on l'entend plusieurs fois Au bout d'un moment Ça imprime Et on se dit Et avec Franck justement Avec qui j'avais la chance de travailler On se disait Mais comment est-ce qu'on peut répondre à ça Comment est-ce qu'on pourrait encadrer Et il a fallu donc imaginer Donc une formule Pour pouvoir justement répondre A ce désir de contribuer Et donner des réponses rapides Sur des traitements de l'espace public Et c'est effectivement Ce n'est pas que des bancs Si on a fait quelques bancs Mais c'est aussi réorganiser complètement Des délaissés urbains Là où avant c'était des zones Des ronciers Des semi-décharges Deviennent aujourd'hui Des espaces de vie Réels Aujourd'hui encore Il y avait des pique-niques À cet endroit-là Je pense à Franck en parlera beaucoup mieux que moi Mais voilà En fait il y a tout un 16ème moment d'une volonté politique De créer un outil À partir de ce qu'on avait Pour justement Pouvoir répondre à tout cela Voilà Je ne serai pas plus long Mais je veux juste préciser Qu'effectivement Ce n'est pas un dispositif Qui tombe du ciel Boum comme ça Immanent Par une volonté émanente Non généralement C'est par du constat Des agents de terrain Des élus de proximité Et qui se mettent ensemble Par l'intelligence Travailler À trouver des outils Où les habitants Ne sont plus simplement On n'est plus vraiment Dans la participation On est de la co-conception On passe à la co-réalisation On passe effectivement On passe de la consultation À la concertation De la concertation À la co-réalisation À chaque fois Il y a une volonté Effectivement De participation habitante Et de collaboration aussi Parce que les gens Dovent réfléchir ensemble À trouver des solutions Ensemble Au même problème Et Donc voilà C'est ça qui est très riche Dans les COP C'est ça qui fait Des expériences humaines Aussi très fortes Voilà Et Franck pourra en témoigner aussi Ça crée aussi du lien Fort Entre les usagers Et les agents Voilà Avec un respect profond Des uns envers les autres Du travail des uns envers les autres Et ça crée vraiment Des liens Qu'on pourrait penser Qui sont un peu distendus D'un population Et qu'il est toujours bon De réalimenter De réenchanter Voilà Je vous remercie beaucoup Je dois hélas vous laisser Et je vous dis À très bientôt Merci beaucoup Pour ces compléments À bientôt Et je rebond Sur une autre question Qui a été posée Un peu plus haut Dans le chat Je crois par David Sur Est-ce que ces expériences Rejènent les résultats De la rencontre de Barcelone Sur les espaces publics Pour Habitat 3 Et j'en profite Je ne sais pas si Alima est toujours parmi nous Parce que je ne vois pas La liste des participants Mais si Alima est là J'aimerais lui passer la parole Parce qu'on a travaillé Avec Alima Sur le programme Juriste embarqué Et elle porte De manière indépendante De ce programme-là Une autre démarche Qui s'appelle Le laboratoire juridique Des communs Qui justement Fait du lien À une autre échelle À une échelle européenne Donc si tu veux Si tu veux Compléter Alima Bonjour Merci de me donner La parole Je suis désolée Parce que je suis en train De préparer une formation En même temps En parallèle Donc je suis là Et pas là Mais je suis Je suis quand même C'est une présentation intéressante Merci Donc oui Je fais partie des juristes embarqués Au titre du laboratoire juridique Justement Laboratoire juridique Laboratoire juridique d'entraide Pour les communs Je suis d'abord basée à Marseille Je suis moi-même juriste Et je suis spécialisée En droit des associations Et je suis par ailleurs Activiste C'est-à-dire Je suis aussi Très engagée Dans le milieu associatif Marseillais Et j'en profite Pour dire bonjour À Jean-Charles Lardy Qui est là Ça me fait plaisir De la ville de Marseille Donc oui Le laboratoire juridique européen C'est en fait Participe un peu De la même démarche Que les juristes embarqués Et c'est pour ça Qu'on a essayé Qu'on s'est dit Qu'on allait essayer De faire converger Nos démarches Et pour l'instant Les juristes Sont plus avancés que nous Mais ça part Du même mouvement C'est-à-dire On repère Des situations Qui relèvent des communs Qui se caractérisent Ou qui se reconnaissent Dans les communs Et ensuite Ces situations Sont proposées Au laboratoire juridique Qui est composé De juristes Mais pas que Puisque l'idée C'est d'avoir À la fois Un regard juridique Avec des juristes Qui sont à la fois En France Mais aussi En Espagne En Italie En Irlande Enfin voilà Qui sont Dans toute l'Europe David d'ailleurs En fait partie Aussi Donc des juristes Et des non-juristes Parce que l'idée C'est de se dire aussi Que par l'expérience On acquiert aussi Une certaine connaissance C'est ce qu'on appelle L'expertise d'usage Et donc nous Ce qui nous intéresse C'est de mêler D'entrecroiser À la fois L'expertise juridique Avec l'expertise d'usage Et on parie Sur le fait Que c'est ça Qui va favoriser L'innovation En fait Aussi Voilà Et j'aime bien Donner l'exemple Des coopératives D'activités et d'emploi Qui sont partis D'un usage En fait Qui ont abouti Finalement À une innovation Et juridique Puisque ça a finalement Été reconnu Par la loi Hamon En 2014 Voilà Et donc dans le cadre Des juristes embarqués En tout cas Il y a eu deux terrains À Marseille Je ne vais pas m'étendre Parce que je sais Qu'on n'a pas beaucoup de temps Dont un qui s'appelle La déviation Qui est un tiers lieu Culturel Et un autre Qui est un lieu Culturel aussi Qui s'appelle Jeanne Barré Voilà Qui rejoint Qui est un lieu Qui est mis à disposition Par Les pouvoirs publics Et qui est occupé D'un collectif D'artistes Et qui se pose Des questions similaires À la piscinerie De à la fois Inclusion des habitants Et relation Avec les pouvoirs publics Voilà Je ne sais pas si Claire Tu voulais que je dise Autre chose Mais Non Simplement peut-être Sur la dynamique européenne Dans le laboratoire Juridique d'entraide Pour les communs Il me semble Il y a des Italiens Et puis aussi Des Espagnols Oui c'est ce que je disais Tout à l'heure Il y a des Effectivement Il y a Maria Francesca De Tullio Que tu as cité Tout à l'heure Enfin Qui a été citée Tout à l'heure Et puis Il y a donc Effectivement Des juridiques Une avocate Qui a travaillé Avec la mairie De Barcelone Sur la question Des communs Raquel Trado Et puis Voilà Donc il y a En notre jury Il y a justement Justepe Qui a été aussi Cité tout à l'heure Qui est aussi Autour du laboratoire Qu'on voit un petit peu Moi en ce moment Parce qu'il est très pris Mais qui est en lien aussi Et puis il y a Daniela Festa Qui est à la fois Juriste Donc italienne Mais qui Qui est à l'université À Paris Voilà Donc c'est Oui c'est ça C'est assez Assez large Merci Merci de m'avoir donné La parole Je referme moi Merci Alima Est-ce que Vous aviez Nous avions je crois Des étudiants Qui devaient dire deux mots Oui mais en fait Ils ont dû être retenus Je ne les vois pas Dans le chat En fait On a l'université Effectivement Il y a à la fois Des juristes Mais il y a aussi Des sociologues urbains De l'Institut d'urbanisme Ils ont travaillé sur les COP Et donc en fait Ils n'ont pas fini leur travail Donc je pense qu'ils sont En fait C'est un séminaire C'est un projet tutoré Et donc Ils accompagnent Franck Si vous êtes là Quelqu'un Ok Donc Effectivement Ils interviendront après Mais en fait On est aussi Effectivement accompagnés Par des étudiants Et je crois Qu'il y a Olivier Qui a levé la main Depuis pas mal de temps Oui 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 Juste pour répondre Mais comme le temps file On n'a vraiment pas le temps De tout dire Pour répondre à ce qu'Antoine Bac Mais bon C'est enregistré Donc il l'écoutera Oui Ce que je n'ai pas dit Mais ce qui est vraiment Un élément important C'est qu'il ne faut pas Il ne faut pas considérer Que le droit d'expérimentation Vient du haut Et vers le bas Les réformes Style loi 4D Etc Oublie volontiers Le fait que Depuis plus de 100 ans La commune Est le territoire D'expérimentation De base Des services publics Donc bien évidemment Le modèle Des chantiers Ouverts au public Devait partir Par le bas Et les échelons Des collectivités Territoriales Sont des laboratoires D'expérimentation Par excellence Il ne faut pas attendre Une loi Pour autoriser Certaines expérimentations Pour exister C'est un petit point C'est intéressant A soulever Il ne faut pas oublier Que les communs Ou les œuvres L'engagement citoyen A contribuer Viens parfois Aussi D'une certaine forme De caracte De l'initiative publique Ça c'est un élément Assez important Qu'il ne faut pas oublier Et j'essayais Pour répondre Que le juriste Que je suis Là Sur le coin D'une oreille Mais le fonctionnaire Territorial Doit l'accepter C'est qu'effectivement On ne peut pas Être derrière Tout le monde Pour voir Ce que la ville fait La ville est devenue Tellement importante Un espace Tellement multiple De multiples dimensions Occupées par différents Différents citoyens Différentes entreprises Qu'on ne peut pas avoir Un système Administratif central Qui aujourd'hui Nécessite D'avoir D'avoir un œil partout Sinon c'est de la Cybersécurité Mais ça Ce n'est pas notre volonté L'idée c'est plutôt D'aider En république D'aider des citoyens Qui saisissent De la chose commune Il ne faut pas L'oublier Les citoyens Ne sont pas là Que pour voter Ils sont là aussi Pour travailler À l'intérêt général Sur les exemples Il y avait une question Rapide sur les exemples Alors Il n'y a pas D'exemple positif Aussi poussé Que Grenoble Le fait Par contre Il y a des expériences Un peu particulières Et similaires Celle assez intéressante A pousser Et celle de la commune De Roubaix Qui a mis en ligne Un guide D'autoconstruction Du mobilier urbain A destination Des citoyens On a pareil Des citoyens Qui souhaitent Occuper Occuper Le domaine public En essayant De construire Des mobiliers urbains Inédits Et La ville de Roubaix Elle a dit Très bien J'accepte vos demandes Mais seulement Si vous êtes Sous la forme associative Et Par contre Je vais vous aider En faisant un guide Pour savoir comment Nous administration On va gérer On va instaurer votre demande Donc c'est plutôt en forme Là quand je parlais D'encapacitation D'inclusion Là c'est vraiment Un service Non pas Non pas On a que les gens On met une bourse En disant Voilà il y a un projet Qui est en question Qu'est-ce que vous en pensez Non la première chose à dire C'est un cahier qui dit Si vous êtes volontaire Il faut que vous vous associez Avec votre copain Et votre voisin Et ensuite Comment se déroulera l'instruction Donc c'est un modèle Un peu Un peu différent Analogue Mais qui est inspirant aussi Et enfin Il y a le collectif En rue Dans la métropole de Dunkerque Qui là En parlant de carence D'initiative publique On est vraiment Dans une caricature Parce que En rue Qui est un jeu de mots Avec L'agence nationale De rénovation urbaine En rue En RUE Qui eux Ont simplement Un collectif spontané Non associé Mais qui est Grâce à un éducateur De quartier Donc on est dans L'éducation populaire La plus La plus déployée possible Ont réussi A construire De mobilier urbain En parlant En parlant D'air de jeu Pour les enfants Etc Donc là Vraiment Et là Pour le coup Il y a un accord politique En termes de gestion De risque Ce n'est pas du tout Borné Ce n'est pas La volonté de Grenoble Donc on n'en parle pas Beaucoup Mais vraiment Il y a comme Il y a un accord politique Et qu'il y a Un tel besoin Pour les citoyens De vouloir remettre Du mobilier urbain Pour pouvoir vivre Dans les espaces Juste à côté Parce que Le temps que l'en rue arrive Il s'est passé 10 ans 20 ans Ça fait de la dégradation Plus personne Ne veut entretenir le bien Donc il faut vraiment Se mettre dans cette position là Et je rebondis sur ce que Monsieur Bach a dit Sur la temporalité des élus Ce n'est pas la même Que celle des citoyens Et enfin Il y a une dernière question Sur la question Sur comment concilier Droits d'usage Et propriétés Justement Depuis 2006 Et le code général De la propriété Des personnes publiques On tente à confondre Domaine public Et propriété publique C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier Que le domaine public Est avant tout Affecté A l'usage de tous Et que l'autorité domaniale L'autorité gestionnaire Le domaine public En l'espèce La commune Eh bien N'est une autorité Qui doit laisser La liberté aux autres D'intervenir La liberté de vivre Le domaine public Ce n'est pas une propriété privée Ce n'est pas Vous êtes libre De faire ce que vous voulez Sur le domaine public Dans le respect des règles Et justement Ce droit à la contribution Doit être considéré Comme une déliberté Louise Si tu pouvais mettre Juste la dernière slide Ou le truc Des dernières préconisations Il y avait un point important Dont nous n'avons pas Beaucoup abordé C'est vraiment la reconnaissance D'un droit à la contribution citoyenne Donc là C'est dans les perspectives Dans notre rapport final On va bien évidemment On va dire que chaque citoyen En République Eh bien Agit Au sens de l'intérêt général Et donc On doit reconnaître D'un point de vue positif Et législatif Ce droit à la contribution Alors on va essayer Avec juriste embarqué De proposer des solutions Réglementaires Au niveau communal Mais à un moment Effectivement Il va falloir dépasser Ce plafond vert Comme Louise le disait Pour dire Voilà Au niveau législatif Chaque citoyen A l'obligation De contribuer De contribuer A l'intérêt général Et l'utilité commune Donc ça C'est des éléments Assez importants Je ne vais pas rebondir Sur ce que le Premier ministre A dit Donc Chez soi Avec les siens Et dehors en citoyen Mais bien évidemment Si on est dehors en citoyen C'est parce qu'on a un droit À agir Dans la cité Et le droit à la contribution Est également Quelque chose Dans la matière Voilà Je me tais Je laisse les autres parler Je veux juste dire un mot En fait C'est que En discutant avec les collègues De Marseille On a eu l'idée De parler de transition juridique Je ne sais pas Si on l'a vraiment dit Clairement Dans cette séance Mais là où en fait Ce travail est vraiment en écho Avec l'événement Qu'on a là La biennale C'est que J'ai l'impression Qu'on opère véritablement Là aussi Une sorte de transition Alors Ce n'est pas spécifiquement Pour être raccord Avec l'événement Je vois que Le collègue de Marseille Aline son écrans Mais c'est que Ce qu'on a dit À travers les propos d'Alima Ce qu'on sait effectivement De la créativité juridique Qui a eu lieu à Naples Avec effectivement Ces juristes activistes D'un côté Ces labos de recherche Qui travaillent par ailleurs Etc On voit bien qu'il y a quand même Quelque chose qui se passe Ce matin Dans la table ronde Qu'on a eu Sur le Making the Comments On a bien marqué Bien dit Avec les collègues d'Amsterdam Que effectivement Cette étape juridique Elle était toujours là En fait Dans le processus de commune Il ne fallait pas s'y arrêter Non plus Mais par contre Il fallait faire avec Et aujourd'hui Je pense qu'on en a Un bel exemple Peut-être M. Lardy En fait De Marseille Veux-nous dire un petit mot Sur la manière dont lui Il voit ça depuis Une autre collectivité Oui Bonjour Jean-Charles Lardy Je suis le directeur De la prospective De la ville de Marseille Et puis Président du tout nouveau Et encore confidentiel Institut de la transition juridique Effectivement Il y a Il y a Il y a Il y a 4 ans Est née De la société civile A Marseille L'idée Qu'il fallait faire quelque chose Pour une transition juridique globale Le facteur déclenchant C'était un peu L'accord de Paris Pour le climat Qui a mis en scène La technologie à tout prix Pour lutter contre le changement climatique Alors que nous nous battons Depuis des années Pour mettre en scène En premier Les transformations sociétales Et donc Et que ces transformations sociétales Se heurtent bien souvent A ce plafond de verre Qui évidemment Par construction Pas le plafond juridique Protège un modèle dominant Donc Je ne vais pas abuser Du micro Et dire en une minute Simplement En une minute Simplement Que le Finetang Qu'on est en train de construire Et qui est issu D'un premier rapport Qu'on a écrit Il y a 4 ans Pour la COP 22 au Maroc Et qui a été présenté Dans toutes les COP Depuis Le Finetang Qu'on a créé Vise à Apporter À écrire À constituer Un panorama Des changements globaux Du droit Pour permettre L'avènement De nouveaux modèles économiques De nouveaux modèles de société Et voilà Donc à la fois Collationner Toutes les évolutions En cours Collationner Et mettre en lien Des demandes d'évolution Du droit Pour pouvoir Souvent Remonter à la source Ne pas faire Ne pas faire Les lois Contournement Dérogation Et puis Finalement Faire un lobbying Pour reprendre Tout ce qui est dit ici Un lobbying Des acteurs locaux Chez qui Qui sont Tous les jours À se Confronter À des difficultés Pour L'innovation Et je dirais Un petit clin d'œil Qu'il y a une D'années Sans le savoir J'ai fait des COP Puisque J'ai promu Des chantiers associatifs Pour Réaménager Des espaces publics En jardin Un espace de jeu Sans à l'époque Me poser la question Du droit Il est vrai Que C'était sous couvert D'associations Donc Moins compliquées En cas de problème Mais bon On est vraiment Dans ces sujets À Marseille Des tiers-lieux aussi Avec la cité De la transition Qui se monte Qui doit fédérer Les tiers-lieux Et qui doit être Un lieu D'expérimentation D'expérimentation De nouvelles pratiques Et puis encore Bien sûr De nouveaux dispositifs Juridiques Qu'il va falloir inventer Voilà donc À votre disposition Pour Mali Avec tous les mouvements Qui sont complémentaires De notre action Merci beaucoup On ne sera pas tombé Dans l'oreille d'un sourd On serait ravis De voir Les travaux De l'Institut De la transition juridique C'est vrai que c'est un terme Qui est arrivé Sur la fin du projet Mais qui nous a beaucoup Aidé en fait A comprendre Ce qu'on était en train De construire Avec Juriste Embarqué En termes de transformation Des métiers du droit Et du rapport Des avocats Et des métiers Au droit On touche bientôt A la fin Je ne sais pas S'il y a une dernière question Ou si Xavier Tu peux peut-être Dire un mot Je pense qu'en fait On aurait dû faire Carrément une journée Même deux En fait Sur le problème Parce qu'on a fait Une étude de cas Sur neuf Et ça On va parler De tout Le rapport Que vous allez produire Et qui sera bourré De préconisations A chaque Ce n'est pas pour Ce n'est pas pour Faire de la flagronerie Mais à chaque fois Que la 27ème région Fait un travail Hier on parlait De réflexe public Ce matin Des making the commons Et là De juristes embarqués Et à chaque fois C'est une ligne En fait De propositions Et qu'il faut ensuite Investiger Donc on a l'impression D'être très chanceux Finalement D'être votre partenaire Et puis en plus Voilà Avec les collègues Que vous avez su Aller chercher Comme Olivier Et puis tous les autres Juristes Claire Et puis ceux Qui ne sont pas là Aujourd'hui Ce matin On parlait aussi Avec les homologues De la ville d'Amsterdam Sur l'idée De mettre les villes En réseau Et aussi De travailler À nos écosystèmes locaux Pour effectivement Tous faire commun Ensemble Là on voit Qu'on a un tropisme Marseillais Qui s'affirme On attend En fait le rapport Parce qu'on a bien compris Qu'à travers les études De cas de Marseille Il y avait des choses Très intéressantes Notamment sur les enjeux De propriété Voir de beaux Un peu différents Le commoda Et puis Et puis des formes Finalement D'activisme Qu'on avait plutôt Nous trouvés En rêve À Naples Mais qu'on n'avait pas pu Aller voir Avec Enact in the Commons Mais qu'on va peut-être Trouver à Marseille Finalement Et donc voilà On est très heureux En fait De tout le travail Que vous avez accompli En fait On a juste envie De se dire À très bientôt Donc je ne sais pas Dans quel cadre Peut-être qu'à Marseille Vous allez faire Demain une biennale Avec l'Institut Et puis On va se revoir Enfin voilà Donc Allez Je te donne la parole Louise Parce que tu peux aussi Simplement On l'aura Merci Merci Xavier Le rapport Le rapport sera publié Dans les prochaines semaines Et si vous êtes d'accord On vous le transmettra Voilà On trouvera moyen Avec la ville de Grenoble Pour faire circuler tout ça Et puis À très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada